Tu as forcément déjà entendu parler de la Commission Européenne. Pour faire simple, on pourrait dire qu'elle est le gouvernement de l'Union Européenne. Elle est composée de 27 commissaires, un par pays membres. Chaque commissaire est lui chargé d'un portefeuille particulier, comme le commerce, le climat, la culture, un peu comme nos ministres en fait. Et chaque commissaire est à la tête, pendant 5 ans, de ce que l'on appelle les directions générales pour gérer les affaires quotidiennes, là aussi, comme nos ministères. Chaque pays propose son commissaire qui doit être approuvé par le Parlement Européen. C'est la même chose pour le président de la Commission, proposée par les chefs d'État et de gouvernement. Il est déjà arrivé que des commissaires soient refusés, car ils faisaient l'objet d'enquêtes en cours ou qu'on ne les a pas jugés suffisamment indépendants. Les principales missions de la Commission Européenne sont de proposer des nouvelles lois et de veiller à ce que celles qui sont déjà votées soient bien appliquées dans les pays membres. Les lois qu'elle propose sont en lien direct avec les orientations décidées par les chefs d'État et de gouvernement au sein du Conseil Européen. La Commission Européenne soumet ensuite ces lois pour discussion et vote au Parlement Européen et au Conseil de l'Union Européenne. Mais ça, c'est une autre histoire.